Musique 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 Alors ensuite, un autre endroit dans le cerveau qui peut être utile pour vous, c'est de comprendre le système réticulé activateur. Alors, qu'est-ce que c'est le système réticulé activateur ? Vous voyez, là, il y a un schéma qui montre, en fait, il est au milieu du tronc cérébral. Si vous vous souvenez des couleurs, on est dans la partie bleue ici, donc dans la partie vraiment complètement automatique, inconsciente. Et c'est une partie qui va filtrer les entrants sensoriels. Par exemple, ce que vous voyez, va passer, donc va être traité dans votre cortex visuel, et ensuite va passer dans cette partie-là, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, etc. Tout ce qui vient de l'extérieur va passer ici. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce système réticulé activateur, il sait que toute votre partie inconsciente fonctionne 500 000 fois plus vite que votre partie consciente. donc, vous ne pouvez pas être conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Ça n'est absolument pas possible parce que votre inconscient peut fonctionner, en fait, peut utiliser 400 milliards de bits d'informations à la seconde. Si vous connaissez un petit peu l'informatique, un bit, c'est un 0 ou un 1. D'accord ? Un octet, c'en est 8. 8, 0, 1. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle dans le cerveau un 1 ou un 0, c'est en fait une synapse qui s'active ou qui s'inhibe. Vous pouvez en avoir jusqu'à 400 milliards à la seconde qui s'active ou qui s'inhibe en même temps. Tandis que votre partie consciente en a 2 000 à la seconde. Donc, vous voyez un petit peu le rapport entre 400 milliards et 2 000. Donc, évidemment, entre tout ce que vous entendez, vous voyez dans une même seconde, il va falloir que votre inconscient décide qu'est-ce qui va vous envoyer à la conscience. C'est-à-dire, par exemple, vous avez plein de personnes qui parlent en même temps dans une pièce. Qu'est-ce que l'inconscient va décider d'écouter ? Il va filtrer. Et c'est lui qui décide. C'est-à-dire que vous voyez que c'est complètement dans la partie inconsciente. Ce n'est absolument pas votre volonté qui va décider ce qui va être filtré. Je mets un bémol parce que vous verrez justement comment on peut agir là-dessus. Mais il va filtrer en fonction de quoi ? Eh bien, ça va être en fonction de vos propres croyances. C'est-à-dire que pour une stabilité intérieure, vos parties inconscientes vont sélectionner dans l'environnement tout ce qui correspond à vos croyances. On l'avait vu dans la conférence sur les croyances, mais je le répète un petit peu là. C'est que si vous croyez que les choses sont de telle manière, vous ne verrez que ce qui correspond à cette chose-là. Si quelqu'un croit tout l'inverse, cette personne-là verra toutes les autres preuves qui vont dans son sens. D'accord ? Donc, c'est très important de savoir ça. Ça va filtrer aussi en fonction de vos buts et de vos objectifs du moment. Si vous êtes très focalisé, par exemple, pour avoir un bébé, vous avez sûrement entendu ou vécu ça, eh bien, vous allez voir les femmes enceintes partout. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, votre système... Pardon. Ah ! J'ai perdu. Hop ! Votre système réticulé activateur, il va savoir qu'en ce moment, ce qui est important dans votre cortex, c'est d'avoir une bébé qui va filtrer dans l'environnement, tout ce qui correspond à ça en ce moment. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai rencontré mon chéri, il avait un C15, un Citroën C15 très vieux modèle et pour moi, ça n'existait plus depuis longtemps et en fait, c'était rigolo parce qu'à partir de ce moment-là, je n'ai vu que des C15 partout, même en ville, même partout. Évidemment, mon système réticulé activateur sélectionnait tous les C15 pour vérifier si ce n'était pas mon chéri qui était dedans. D'accord ? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que tout ce qui est important pour vous en ce moment va être sélectionné dans l'environnement alors qu'avant, ça passait complètement inaperçu, pourtant c'était bien présent. C'est intéressant aussi par rapport aux phobies, c'est-à-dire que dès que vous avez des peurs, le cerveau est prévu pour vous faire éviter ce qui vous fait peur. Donc, par exemple, si vous avez une phobie des araignées, par exemple, eh bien, votre système réticulé activateur va sélectionner dans l'environnement tout ce qui ressemble à une araignée et va vous l'emmener à la conscience de manière à vous la faire éviter parce qu'il va croire qu'il y a un danger de mort et qu'il faut donc éviter l'araignée. Donc, c'est pour ça que les thérapies comportementales et cognitives sont assez efficaces parce qu'elles permettent de sortir de ce genre de sélection et ça vous permet d'éviter de voir toujours le sujet de votre peur. Alors, quelle est l'application de comprendre ça ? Déjà, c'est de se rendre compte que quand on dit « je ne crois que ce que je vois », en fait, ce n'est pas possible. La réalité, c'est que vous ne voyez que ce que vous croyez. C'est-à-dire que ce système réticulé activateur, il ne vous fait voir que ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas voir ce que vous ne croyez pas. Donc, ça le sélectionne automatiquement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'être dans les combats d'idées aussi, dans les combats de croyances. Moi, je crois ça, toi, tu crois ça et je te dis que c'est moi qui ai raison et non, c'est moi qui ai raison mais moi j'ai vu ça l'autre fois donc c'est moi qui ai raison mais moi j'ai vu autre chose. En réalité, on ne pourra jamais savoir qui a plus raison que l'autre puisque chaque cerveau va sélectionner ce qui prouve qu'il a raison. Ça, c'est pour une stabilité intérieure. Donc, si vous avez une croyance qui n'est pas très porteuse pour vous, eh bien, faire évoluer, donc faire évoluer vos représentations mentales pour vous permettre de sélectionner de nouvelles opportunités dans votre environnement car si vous pensez que de toute façon, il n'y a jamais rien de bon qui se présente à vous, eh bien, votre système réticulé activateur ne vous fera pas voir les super bonnes opportunités qu'il y a devant vous. Si vous pensez au contraire qu'il y a forcément des choses sympathiques qui vont se passer dans cet événement-là, eh bien, votre système réticulé activateur va être en alerte pour trouver des choses en effet intéressantes dans l'événement que vous vivez. Donc, c'est très important de faire évoluer vos représentations mentales pour ne pas rater des opportunités à cause de ce filtre. Sous-titrage Société Radio-Canada et à cause de ce filtre.